Ce sont les territoires parmi les plus froids du monde. Sur ces terres isolées aux extrémités du globe, les températures peuvent atteindre les moins 70 degrés l'hiver et culminent à moins 20 degrés en plein été. Ici, les montagnes sont infranchissables et les glaces s'étendent sur des millions de kilomètres carrés. Nous sommes en zone arctique et antarctique, au cœur des pôles de la Terre qui abritent les plus précieuses ressources de la planète. Ces conditions de vie hostiles et ces paysages grandioses ont attiré les plus grands explorateurs français. Nous sommes allés à la rencontre des disciples du célèbre Paul-Émile Victor, parti en pionnier à la découverte des pôles. Jean-Louis Étienne, le marcheur en solitaire, Claude Lorius, le célèbre scientifique, ou Jean Mallory, l'ambassadeur des Inuits, tous sont partis seuls, se mesurer aux extrêmes et sont revenus avec des découvertes majeures pour eux-mêmes et pour l'humanité. Le pôle Nord, et plus particulièrement le Groenland, est historiquement la première zone polaire convoitée par les aventuriers. En France, le pionnier, mais aussi le plus connu d'entre eux, se nomme Paul-Émile Victor. Parti du Jura en 1938, il rentre dans l'histoire pour avoir fait connaître au monde entier les Inuits, plus connus sous le nom d'Eskimo. J'estime qu'aujourd'hui, le grand effort que nous devrions tous faire, les écologistes comme les autres, c'est de sauver les hommes en perdition. Sur place, il se livre à une véritable étude de ce peuple, vivant sur un immense territoire, et embarque au passage plusieurs générations de Français dans l'imaginaire de ses aventures. Paul-Émile Victor passe alors un an complet dans une famille dont il partage le quotidien, en renonçant à tout le confort occidental de l'époque. Stéphane Dugast connaît bien la vie de l'explorateur préféré des Français. Il a participé à l'écriture de sa première biographie. Paul-Émile Victor, il laisse une trace parce qu'il a su inventer un modèle, le modèle de l'aventurier conférencier qui raconte des histoires, qui les vulgarise, et d'un coup, d'un seul, dans cette France d'avant-guerre et d'après-guerre, l'aventure est devenue accessible. Il s'est appuyé sur des moyens qui étaient novateurs à l'époque, la photographie, mais aussi les films, et derrière, quand il faisait une conférence, il a fait des conférences dans la France entière, voire dans le monde entier. Il savait raconter l'histoire, il savait susciter l'intérêt du public. Nous sommes allés passer un an sur la côte est du Groenland, chez les Angmasalimutes, c'est-à-dire les gens qui habitent un district qui s'appelle Angmaset, et qui n'avait été découvert à l'époque que 50 ans plus tôt. Donc, de véritables Eskimos. Encore aujourd'hui, il n'y en a pratiquement plus. On est dans une époque où le merveilleux est géographique. On explore des contrées qui sont des terres inconnues, on découvre des nouveaux peuples. Néanmoins, au début du XXe siècle, la découverte de nouveaux peuples, elle est de plus en plus rare. Et Paul-Émile Victor sait que ces Eskimos, dont on connaît l'existence depuis 50 ans, les Français ne les ont pas beaucoup étudiés, les Danois l'ont fait, mais il sait que c'est un sujet d'études exceptionnel. Ce sujet d'études exceptionnel est aussi un prétexte pour l'aventurier qui souhaite consacrer sa vie au Groenland. En intéressant les Français aux Inuits, il se donne aussi l'occasion de repartir très vite au Pôle Nord afin de vivre pleinement sa passion. Et Paul-Émile Victor a compris qu'en s'intéressant au grand public, en le vulgarisant, quand on vulgarise, parfois on est imprécis, ce qu'il ne lui manque jamais de lui reprocher les scientifiques, mais ça devient une opération qui est beaucoup plus rentable puisque les gens achètent des reportages, les journaux achètent les reportages de Paul-Émile Victor, on achète les livres de Paul-Émile Victor. Donc il y a un aspect mercantile et commercial qui va être un des premiers à assumer. Pour la deuxième fois en deux ans, les glaces du Groenland ont revu une expédition polaire française qui, sous la conduite de Paul-Émile Victor, a traversé les 500 kilomètres qui séparent la côte ouest du centre du Groenland. Les actualités françaises présentent aujourd'hui les premiers éléments du film rapporté du Grand Nord par Marcel Hichat et Jean-Jacques Lange. Les politiques de l'époque ont compris quelque chose. Ils ont compris qu'il fallait donner du rêve aux gens. Il fallait les gens les impliquer et sur ce terrain-là, les explorateurs sont les meilleurs passeurs les meilleurs prouveilleurs de rêves. Donc les grands explorateurs vont se partager, si j'ose dire, le marché. Paul-Émile Victor va aller dans les explorations polaires qui va cette fois mener au nom de la France et de la science. Puis en 1947, Paul-Émile Victor a l'idée de créer les expéditions polaires françaises qui vont permettre à la France d'installer durablement ces scientifiques, à la fois au Groenland, mais aussi au pôle sud, en Terre Adélie. Il y a aussi, en tout cas sur les premières missions en Terre Adélie, des revendications territoriales où la France montre que le pavillon en tricolore flotte fièrement en Terre Adélie et que les Français sont de nouveau en Terre Adélie. Et par sens des opportunités, certains diront opportunisme, Paul-Émile Victor va créer ses expéditions polaires françaises, réussir à lever des fonds, ce qui est guère évident dans une France qui est ex-sangue après-guerre. Mais il va surtout s'y donner du sens, du rêve. Et tous les jeunes gens qui vont l'accompagner sont bien souvent des montagnards parce qu'il faut des gens rustiques, des gens qui aient l'esprit d'aventure. Ces gens-là sont bien souvent des résistants, qui sont en manque d'idéal, la guerre est finie. Donc c'est cette incroyable machine, on dirait, de guerre polaire, les expéditions polaires françaises qui va se créer et que Paul-Émile Victor va incarner à lui tout seul et qui va faire perdurer jusqu'à son départ à la retraite au milieu des années 70. Après Paul-Émile Victor, ils seront désormais nombreux à marcher dans les traces de l'explorateur pour mener leur propre quête intérieure aux confins de la Terre. Bonjour à tous et bon dimanche. Il y a une semaine, jour pour jour, pour la première fois dans l'histoire de l'aventure, Jean-Louis Etienne arrivait au pôle nord géographique sur ses skis de fond. Pour parvenir au pôle, Jean-Louis Etienne avait, comment vous dire, skié, marché pendant trois jours d'affrontement avec les périls de la nature glacée. Notre envoyé spécial, Gilles Deblaire, et sa caméra ont assisté à ces moments inoubliables que nous découvrons ensemble. OK, OK, Jean-Louis, tu es au pôle ? Jean-Louis Etienne est médecin de formation. L'aventurier fait ses premières armes en montagne, dans les Alpes, puis accompagne des expéditions en Himalaya ou en Patagonie. À 40 ans, il décide de vivre sa propre expédition. celle du face-à-face avec soi-même. Il est ainsi le premier homme à atteindre le pôle nord en solitaire, tirant lui-même son traîneau pendant 63 jours. Le pôle nord, c'est au milieu d'un océan gelé. Donc, c'est un parcours de navigateur, déjà. Et en même temps, c'est une ambiance de très haute montagne, froid, la glace, etc., des domaines que je connaissais. Et je me suis rendu compte après que j'avais la formation essentielle pour atteindre ce pôle nord, c'est que j'ai un super campeur. Un besoin d'évasion qui contamine le docteur Etienne dès son plus jeune âge. J'avais des idoles, c'était Bonatti, Lionel Theret. J'avais dans ma chambre d'adolescent, sur le mur, un panneau avec le massif du Mont Blanc. Je lisais Frison Roche et je regardais les passages. Je connaissais le nom des glaciers, l'emplacement des refuges, mais sans jamais y avoir été. C'était un rêve. Donc c'est quelque chose qui est en moi depuis très longtemps, certainement mu par une timidité et la recherche d'éléments forts que je retrouvais dans la nature. Vous voyez, les régions polaires sont anciennes. Ce désir d'adolescent d'aller camper dans les Pyrénées en hiver, dans les montagnes, je ne sais pas, des coins paumés. J'aimais cette intensité. J'aimais l'intensité avec les éléments, comme j'aime les tempêtes. J'aime quand le vent s'ouvre. Vous voyez, quand le vent souffle, j'ouvre la fenêtre pour me faire un petit... Une petite tempête à la maison. J'adore les éléments. Et les éléments ne vont pas faire de cadeau à Jean-Louis Etienne durant sa traversée du Pôle Nord en solitaire. Le décor est chaotique. Le terrain est très accidenté et parsemé de murailles de glace qu'il faut sans cesse franchir. Une expérience très physique qui demande en permanence d'apprivoiser une banquise sans cesse en mouvement. Les choses se compliquent quand on s'arrête. Quand vous avez moins 48, moins 52 dans la tente que j'ai connue, les matériaux changent de texture. Quand vous respirez, vous avez une buée qui gèle à l'intérieur avec la lampe frontale, vous ne voyez rien. Enfin, c'est une ambiance qui est dure. Tout est compliqué. Dormir par ces extrêmes températures, faire la cuisine, les matériaux changent de consistance. C'est là que tout se joue et c'est là qu'en général mes prédécesseurs abandonnés dans cette immobilité sous la tente qui est torturante. Et donc, j'ai tenu. J'ai résisté à toutes les tentations de l'abandon. Pourtant, la tentation du renoncement reste grande pour Jean-Louis Etienne. Dans ce face-à-face avec lui-même, l'explorateur est parfois fragilisé, comme ce jour où tout a failli basculer, presque sur un détail. Je me souviens, j'étais bloqué par le blizzard. Ça a duré deux jours. Quand il y a du blizzard, vous ne pouvez rien faire. Tout est blanc. Le white out. On reste couché. Il faisait... Donc, j'avais amené un walkman et donc, j'essaye d'écouter un peu de la musique. Je fais fondre le walkman parce qu'il est gelé. ça ne marche pas. Et c'est une cassette de Véronique Samson que j'avais amenée. Et ça commence à... Et tout d'un coup, le monde revient sous ma tente avec tout son lot d'émotions. Et ça me met en fragilité terrible. Je pleure. Et je me suis dit « Attends intensément au pôle. Reste là. » j'ai commencé à me construire une forteresse, à mettre des remparts sur ces tentations de l'abandon. Et en fait, je suis resté dans ma retraite. Et c'est ça qui est constructif en fait dans ce genre d'engagement. L'Antarctique. C'est le territoire polaire qui enregistre les températures les plus froides au monde. Contrairement au Groenland, les hommes n'y ont jamais vécu avant l'arrivée des premiers scientifiques dans les années 50. qui est mieux que Claude Lorius pouvait être notre invité ce soir. Bonsoir Claude. Bonsoir Élise. Vous êtes à la fois chercheur au CNRS, glaciologue et président de l'Institut polaire. On a l'impression quand on vous emmène ici que vous êtes un petit peu chez vous. Élise, bien sûr. La première fois que je suis parti pour une mission. Claude Lorius est le spécialiste français du Pôle Sud. Véritable visionnaire en matière de protection environnementale, le scientifique fait rapidement des observations explosives. Nous pensons qu'actuellement et à long terme, l'homme est en train de modifier le climat de la Terre. Tout commence quand le jeune glaciologue de 22 ans part en terre à des lits rejoindre la base française Charcot avec deux compagnons du CNRS. Avant de partir, on a pris soin de les opérer des dents de sagesse et de l'appendicite pour s'assurer qu'ils n'auraient pas à rentrer en urgence. Car la mission va durer une année complète pendant laquelle le scientifique et sa petite équipe vivent complètement coupées du monde. Seule une éolienne produit de temps en temps l'énergie nécessaire au bon déroulé de leurs recherches. D'abord, c'était l'aventure parce que ce n'est pas uniquement d'aller là-bas mais c'est les conditions de vie. C'était pendant un an complètement isolé. Quand vous êtes à trois dans la petite baraque de 20 mètres carrés pendant un an, jour et nuit et moins 40 dès que vous ouvrez la porte, ça, il vaut mieux bien s'entendre avec les copains ou les autres. Une de ses découvertes fondamentales concerne la pollution atmosphérique. En observant la glace à différentes profondeurs, il remarque que l'on peut remonter dans l'histoire de l'atmosphère et ainsi repérer l'impact de l'activité récente de l'homme. Claude Lorius est ainsi le premier à mettre en évidence le lien entre la concentration des gaz à effet de serre et l'évolution du climat. Une expérience qu'il a fait presque par hasard en buvant un whisky avec ses compagnons. Un des moments clés c'est de découvrir ces bulles dans la glace qu'on met dans un whisky, les bulles d'air qui s'échappent et puis mais dans c'est quoi ce terre-là ? Donc on savait que la glace très ancienne elle avait conservé des témoins de notre atmosphère et qu'on allait pouvoir dire voilà dans le passé la composition de l'atmosphère terrestre a bougé elle a bougé pour des raisons naturelles et surtout elle a bougé depuis l'impact des activités de l'homme dans l'atmosphère qui largue un peu tout. Moi j'étais stupéfait de découvrir les retombées des explosions nucléaires parce que les pays commençaient à développer le nucléaire pour se défendre se battre pour la guerre pour tout ça et on voit tout d'un coup dans la neige pas sur place mais quand on est rentré dans le labo l'homme on a fait ça à l'autre bout du monde il n'y avait rien une prise de conscience qui va conduire l'orius encore plus loin dans ses recherches en le menant à percer un autre mystère contenu dans les glaces celui du réchauffement climatique et l'autre découverte elle est moins instantanée je dirais c'est dedans il y a l'histoire de la température des régions polaires mais donc en gros de la planète quand même qui est contenue dans la glace alors là c'est un petit peu plus compliqué la glace c'est c'est de l'eau l'eau c'est H2O autrement dit des atomes d'hydrogène et d'oxygène et on a découvert après avoir pris des échantillons et analysé en France que la proportion des atomes qui constituaient la glace était un indicateur de la température du passé donc tout d'un coup la composition de l'atmosphère reconstituait la température ça alors c'était vraiment miraculeux pendant toutes ces années Claude Lorius n'a cessé de tirer la sonnette d'alarme mais malgré la reconnaissance de ses travaux son message a-t-il vraiment été entendu ? C'est l'atmosphère de la Terre entière qui est touchée et c'est surtout quand est-ce qu'on va s'arrêter parce que ça ça peut continuer et pour l'instant ça continue parce que les pays n'ont pas envie de réduire leur capacité d'être les chefs de la planète Madame, Mademoiselle, Monsieur, bonjour avec notre invité d'aujourd'hui nous allons monter vers le Grand Nord vers la Sibérie et le Groenland nous recevons en effet le professeur Jean Mallory Jean Mallory mène depuis 30 ans un combat en faveur des peuples esquimaux son but faire valoir leurs droits et préserver leur dignité devant les dangers qui représentent pour eux l'expansion du monde économique moderne Jean Mallory a également largement contribué à faire évoluer le regard que nous portons sur les pôles et leurs habitants comme Paul-Émile Victor en son temps l'anthropologue a vécu au milieu des Inuits sans se douter que cette immersion bouleverserait sa vie avant d'interpeller la nôtre je plante ma tente dans ce petit village qui est à l'extrême nord du Groenland c'est le peuple plus au nord ils sont 300 ils se répartissent sur 300 km de côte une réputation de peuple difficile je suis sous ma tente et là-dessus le pasteur autochtone qui est un Groenlandais vient vers moi et me dit le chamang qui s'appelle Utak veut vous rencontrer d'urgence si Utak tient ce rendez-vous avec Malory c'est pour le chamaniser c'est-à-dire le rapprocher des esprits de la nature par un rituel ancestral du peuple Inuit cette conversion à la vie des Esquimaux convient parfaitement à Malory à partir de sa rencontre avec le chaman Utak il va passer le reste de sa vie à prendre fait et cause pour les Inuits convoités par le monde moderne je suis avec un peuple qui est là depuis 10 000 ans qui n'ont rien qui vivent dans des conditions très difficiles c'est le froid c'est moins 40 c'est la nuit oui mais il y a une lecture je dirais spontanée ou réfléchie de ces hommes qui ont une force qu'ils m'ont apprise la méditation donc c'est des hommes qui sont encore très forts dans leur chamanisme et qui veulent me changer et moi je ne parle pas du tout de mes convictions je suis ouvert et peu à peu par petites touches ils me changent ils me font comprendre l'animisme ils me font comprendre qu'il y a des forces invisibles qu'il y a des inouates comme ils le disent qui aident qui soutiennent on a même chacun d'entre nous un sort d'ange gardien qui s'appelle le Tongak et bref il y a toute une conception d'une relation avec la nature intime et amicale donc c'est ce qu'on appelle l'animisme et peu à peu ils me convainquent et je me retrouve dans le Grand c'est mon pays c'est panolithique je suis tout à fait à l'aise avec Gouttac qui me chamanise et tout en me chamanisant avec ses propres moyens il regarde derrière moi il voit la baie et il sent qu'il va arriver ce qui sera le cas dans 10 mois 10 000 militaires américains ce que Gouttac pressent dans le Grand Malheur annoncé à Mallory c'est en fait l'installation d'une base secrète américaine de bombardiers nucléaires que le défenseur des inuits a découvert à Tulley en juin 1955 Tulley est l'occasion pour les Etats-Unis de s'imposer face à l'URSS voisine dans un contexte de guerre froide intense une hégémonie américaine qui déplait fortement à Mallory qui va le faire savoir aux militaires américains pour moi c'était intolérable cette base crée sans consulter la population le Copenhague n'ayant pas eu un rôle particulièrement très clair en donnant ce territoire à l'OTAN c'était impossible sans consulter la population or la population m'a demandé d'être son représentant et de la défense ce que j'ai fait bon la base est devenue énorme les américains ont dépensé à Tulley beaucoup plus qu'à Panama c'est une énorme opération en dépit du combat de Mallory les américains s'installent durablement à Tulley imposant peu à peu aux inuits leur mode de vie on les soupçonne par ailleurs de vouloir exploiter les ressources naturelles polaires telles que le pétrole ou l'uranium en réaction Mallory crée la collection des terres humaines dans laquelle il publie les textes fondateurs de la défense des peuples premiers je suis très soucieux que cet espace du Haut-Arctique soit consacré par l'ONU par l'UNESCO parce que nous sommes face à d'immenses dangers c'est des dangers qui ne sont plus seulement de la pollution c'est que nous touchons à la physique du globe à la physique de notre de notre univers et peut-être faut-il protéger cet espace et là je veux exalter cette pensée complexe de ces peuples d'hier mais que nous devons être moi ce que je vous décris c'est le passé mais il faut le rendre vivant il faut que nos enfants ne soient pas condamnés dans ces villes irrespirables ces menaces de bombes des centrales nucléaires qui sont à peine disons enfin qui posent problème Aujourd'hui malgré les efforts de Mallory la vie des Inuits semble avoir définitivement changé la mondialisation a fait son oeuvre au Groenland comme ailleurs et les convoitises humaines ont eu gain de cause pour autant le vieil homme n'est pas décidé à baisser les bras je viens d'écrire un livre lettre à un Inuit de l'an 2022 pourquoi 2022 j'aurai 100 ans et je dis à cet Inuit rêve-toi les blancs l'Occident ils sont en train de se suicider je ne me trompe pas la bombe nucléaire la pollution la haine non garde ton trésor l'espace ces grands déserts blancs ne te donne pas aux chinois qui veulent exploiter l'uranium c'est pas 10 chinois qui arriveront c'est 40 000 chinois tu es perdu ne te donne pas aux américains pour le pétrole reste dans ta société reste libre et nous blancs nous allons bientôt t'envier si tu respectes les lois de la nature donc je crois que l'Arctique a un secret pour nous dans l'hémisphère nord nous avons à le protéger de Paul-Émile Victor à Jean-Malory les explorateurs polaires ont en commun cette volonté profonde d'offrir leurs expériences de vie en cadeau à l'humanité ils nous rappellent chacun à leur façon toute la beauté précieuse de ces territoires lointains ils nous confient en héritage la délicate mission de préserver ces richesses afin qu'elles s'offrent encore longtemps au regard contemplatif de chacun d'entre nous à l'humanité à l'humanité Sous-titrage MFP. ...